Eh bien oui, bienvenue, toujours BST du CGT, bienvenue sur Téléternel du Conseil Galactique Temporel. Ah, il se passe un truc, parce que la colère me monte. Oui, grande sera ta colère, d'accord, va dehors ta gueule. Nouveau commandement. Nouveau commandement, c'est quoi ? C'est quand tout le monde connaît un mec, il t'a escroqué une fois, il t'a escroqué deux fois, et pour que jamais 230, il faut lui péter la gueule. Moi, je parle de ça pour ça, parce que c'est juste des escroqueries au shit ou au truc comme ça, parce que tous les petits bouignons du quartier, il ne faut pas dire ça, c'est péjoratif. Enfin, ça peut être des blancs, des rouges, des noirs, c'est comme les bagnoles, il y a plusieurs marques et plusieurs couleurs. Mais le mec, elle se croque une fois, deux fois, pas trois, comme le mec qui viole, comme le pédophile. Une putain de rouste, il faut lui péter la gueule. Là, j'ai pris le couteau à huit, c'est pour prévenir les renseignements généraux, le Mossad, le Chimbeth, la BAC, tout le monde. Il n'y a pas de justice. Deux ans d'instructions, deux ans de machins, entre-temps, tout est oublié, il y a prescription, allez vous faire enculer. Maintenant, c'est pas pour établir les ratonnades. Tous les mecs qui m'enculent, moi, ou mes potes, ou mes copines. En même temps, je suis Astérix et Grobellix. Non, la potion, t'es tombé dedans. Nice, ça redevient un comté. Tu m'entends bien, je reprends mon diocèse en 18. Sinon, c'est l'apocalypse de Saint-Jean. Moi, j'ai pas rien pour vous. J'ai pas rien à faire pour les confits, les formater du bocal. Réveil Men in Black 18, bordel. Oh, elle en a marre, là. Elle en a marre. Donc, je sais pas. Quand je vais péter un câble, je vais vraiment péter un câble. Ça va être une boucherie. Au moins, c'est réglé tout de suite. Le mec, il t'encule une fois, il t'encule deux fois, il t'encule pas trois fois. Tu vois ? Oui, spatiale pour Téléternel. Maintenant, il commence à y en avoir marre du laxisme. C'est bon. Le gosse, il crache à la gueule de sa mère. Tu lui mets une branlée, tu lui mets une tarte. Tu vois ? Il faut arrêter, hein ? Oh, le pauvre, il va être traumatisé. Mais une branlée. Le mec, il t'escroque, voilà. L'autre, elle a acheté un 10 balles, c'est un 40 bar. Ça va, il faut arrêter. Il va falloir y aller. Je suis désolé de le dire, mais... Demain, c'est pas possible. Je suis même pas bourré, en plus. Je suis seul, puis... Mais là, on est plusieurs à se poser la question. Mais t'as cagoule ? Mais non, il n'y a pas besoin de cagoule. Et là, si ça se trouve, j'arrive, je le plante au couteau à vitre. Tu sais, je suis long à m'énerver. Je suis vraiment très long à m'énerver. Je suis vraiment très très long à m'énerver. Bon, ça faut des conneries de vieux, ou des trucs avec tata, ou des... On met moi mon coussin, on met moi mon truc, etc. Truc de vieux, tu pardonnes. Tu redeviens gosse. Mais les petits branleurs de 20 ans qui veulent se la raconter quand on a 50, que t'as juste 10 balles par mois pour t'acheter ta boulette qui va durer au moins 3 jours. Je sors du centre d'addictologie. Moi, je bois, je fume. Mais je prends pas de cachetons. Bien sûr, ça te s'inquiète. Ça arrive sans penser de moi. Je sais pas, 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 comment vous allez faire. Méfiez-vous les jeunes, méfiez-vous. Parce que ça va être planétaire. Celui-là qui ment, qui ment, qui rogne, qui profite pour de l'argent. Mais c'est comme au pouvoir. Moi, si je vois le Fabius, je l'éclate. Si je vois le Macron, je l'éclate. Le Macron en boîte, ça sera le chien. Si je vois le Donald, j'y pète la gueule. Je mets un frontal, j'ai un coup de boule par an, mais celui-là, si je le mets, je me suis entraîné sur des murs en pierre. Bref, c'est sûr, j'ai mal au cervical pendant un an. Mais euh... Maintenant, ça va chier. J'ai pas vu le thé. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.